Les autorités provinciales de l'Iturie ont procédé samedi 10 mars au lancement du Comité provincial de suivi des activités minières chargées d'appuyer dans le renforcement de la souveraineté de l'État sur ses ressources minières, comme l'a affirmé l'ONG canadienne Impact, partenaire de ce projet. Le vice-gouverneur de l'Iturie qui a présidé la cérémonie a souscrit l'événement dans le cadre du nouveau code minier promulgué par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Il est impérieux que les minerais de l'Iturie soutiennent son développement et non attiser ses conflits allant ces pacifiques au Quta, rappelant tous les efforts déjà consentis par les autorités en provincial, national que régional en vue d'assurer une bonne traçabilité de l'or notamment produit dans cette jeune province. Après le protocole de l'USACA en 2010 sur la certification des minerais, la RDC s'est dotée d'un arsenal juridique conséquent, il y a eu plusieurs avancées mais des défis sécuritaires, la fraude et la contrebande ainsi que la non-maîtrise de la fiscalité continuent à miner ce secteur, a-t-il affirmé. M. Quta a invité tous les acteurs dans le secteur à s'approprier ce nouveau comité qui aura pour principale mission de donner des orientations stratégiques au gouvernement pour l'aider à améliorer sa gouvernance minière. Parmi les membres de la nouvelle structure placée sous l'autorité du ministre provincial des mines et hydrocarbures, on trouve des représentants des institutions et services publics concernés, les opérateurs du secteur minier, des acteurs de la société civile ainsi que les différents partenaires techniques et financiers du gouvernement qui interviennent dans le secteur. Un arrêté portant création de ce comité a même été signé par le gouverneur de province, Abdalap Nambaka, en date du 22 février 2018. L'Iturie est l'un des importants réservoirs miniers de la RDC. On y trouve de l'or, du pétrole et tout récemment du manganèse découvert dans le sud du territoire d'Irumu.